En 2018, le port a fait des résultats exceptionnels et historiques grâce à l'expertise et à l'engagement du portuaire, grâce aussi à l'orientation stratégique des administrateurs, grâce aussi à la confiance que le président de la République, le président Baptiste Salle a eu à notre endroit, grâce à son inspiration, il nous a inspirés et il nous a guidés à travers des chemins par moments difficiles. Il nous a permis de ne jamais douter au cours de ces moments. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rendre compte des résultats que le port n'a jamais atteint. Au sortir de l'exercice clos au 31 décembre 2018, le port a fait des bénéfices avant impôts de 9 milliards de francs CFA et le port a payé en impôts 3 milliards au service du FISC. Ce qui veut dire qu'un résultat net, le port se retrouve avec 6 milliards 325 millions de francs CFA. Encore une fois, c'est un record jamais égalé dans toute l'histoire du port. Ce résultat a été obtenu grâce à une combinaison d'optimisation des recettes, mais aussi à une vision clairement définie qui a permis de resserrer les lignes sur un certain nombre de charges, tout en maintenant les emplois. Tous les emplois trouvés ici en septembre 2017 ont été maintenus. Tous les contrats ont été renouvelés. Malgré cela, malgré toutes ces charges, nous avons quand même pu améliorer le solde de trésorerie qui était en négatif de 7,8 milliards. Aujourd'hui, le port a une trésorerie positive de 7,4 milliards. Ce qui fait que c'est un effort de 15 milliards, de plus de 15 milliards qu'on a pu obtenir. L'encours de la dette a été drastiquement amélioré, de 45 milliards à 35 milliards aujourd'hui. Nous avons, sur le plan de la congestion, aussi fait des efforts énormes. Parce que ça faisait partie de nos priorités, la décongestion du port de Dakar. En septembre, nous connaissions des pics de congestion qui faisaient que les bateaux restaient en rade, des fois 15 jours, 10 jours, 20 jours, jusqu'à des pics de 30 jours. Aujourd'hui, en moyenne, les bateaux restent 3, 4 jours, ce qui est une moyenne normale dans tous les ports du monde. Il nous reste à travailler sur la congestion au niveau terrestre pour les entrées et sorties dans le port. Et avec la gestion des flux de camions, nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts à ces niveaux. Tous les travailleurs du port doivent être renunciés et nous allons aussi, en relation avec les partenaires sociaux, travailler en sorte que tous ces travailleurs soient rétribués en conséquence des efforts qui ont été fournis pour obtenir ces résultats extrêmement importants, puisqu'on retrouve, on rétablit les équilibres financiers de l'entreprise et on se met en perspective de notre vision de faire du port de Dakar le moteur de l'émergence. Ça, c'est un pari extrêmement ambitieux, mais qui est très possible d'atteindre, puisque le potentiel qui gît dans ce port-là, nous l'estimons au moins à 3 points de croissance. Il faut déverrouiller ce potentiel en travaillant sur la décongestion, en fluidifiant d'abord mieux les entrées et sorties du port. Nous avons 1 800 canyons qui rentrent tous les jours dans le port, mais sans planification de ces entrées et sorties, vous avez la congestion que nous connaissons et qui font que des bateaux, juste pour la manutention d'un bateau de 40 000 tonnes de vie, vous pouvez avoir 20 jours pour la manutention. Donc il faut une efficacité opérationnelle pour permettre au port d'être beaucoup plus fluide. Nous travaillons sur 7 projets phares à travers un plan de transformation qui comprend 45 projets. Mais les 7 projets phares, il faudrait que l'on les démarre tout de suite. C'est d'abord le port d'Indayan qui devrait démarrer incessamment avec un ambitieux programme d'investissement de 3 milliards de dollars sur les 3 phases. Il nous faut démarrer la phase pilote de la gestion des flux de camions. Il consiste à un système de rendez-vous qui fait qu'aucun camion ne rentre dans le port s'il n'a obtenu un rendez-vous. Il nous faut travailler sur le guichet unique qui est une plateforme électronique d'enlèvement de la marchandise. On n'a pas besoin d'avoir la paperasse toujours en main pour aller de bureau en bureau. Cette plateforme devrait permettre aussi d'accroître l'efficacité opérationnelle du port. La voirie et les ports secs. La voirie, nous mettons 5 milliards dans le port aujourd'hui, y compris la réfection de toutes les voies, les routes à l'intérieur du port, mais aussi le plan de circulation. Les textes réglementaires, nous avons un règlement d'exploitation du port qui date de 1965. Nous avons commencé et nous allons finaliser ce nouveau règlement d'exploitation. Et enfin, le fonctionnement à feu continu. 24 heures sur 24, le port doit fonctionner. Il y a des segments qui aujourd'hui fonctionnent 24 heures sur 24, mais ce n'est pas tous les segments. Puisque c'est une chaîne, dès lors qu'il y a un segment qui ne fonctionne pas, on ne peut pas véritablement dire qu'il y a un fonctionnement H24. Donc, c'est les 7 projets par sur lesquels nous allons entamer l'exécution tout de suite et pour faire de ces ports en moteur de l'émergence, pour faire des jeunes portuaires les moteurs de l'émergence. Et ça, c'est extrêmement important. Je voudrais insister là-dessus. Nous avons un pari de faire du port le moteur de l'émergence, mais nous allons le faire avec les jeunes portuaires pour qui nous avons un ambitieux programme de formation sur les métiers portuaires, mais aussi sur tout ce qui tourne autour des métiers du gaz et du pétrole. Nous allons incessamment signer un accord avec l'UQAD, avec des jeunes qui vont travailler sur l'informatique et qui vont faire de ce port en smart port. Donc, nous voulons engager tout le pays dans ce travail de faire du port un outil économique au service du plan Sénégal émergent. Sous-titrage Société Radio-Canada